bon la semaine prochaine je suis une expo à grenoble la dernière de la fin du début de l'année après j'en fais pas jusqu'à normalement septembre enfin du coup celles qui sont organisées je pense que ça va être l'une de mes dernières expo à grenoble pour le moment parce que bah j'ai un peu fait le tour des lieux que j'aimais bien voilà il va falloir que j'ai fait le tour des lieux que j'aimais bien grenoble donc je pense que ça va être l'une des dernières du coup là je suis en pleine organisation parce qu'en fait ça va être une exposition avec que de la peinture enfin énormément de peinture et il ya cette petite toile cette petite toile là qu'il va falloir que j'envoie à grenoble parce que là on est à bruxelles donc autant vous dire que chaque fois c'est un casse tête d'organisation parce que j'ai aussi ces petits châssis là que je dois envoyer à grenoble parce que j'ai déjà envoyé les toiles donc j'ai désentoilé les toiles je les ai envoyés à grenoble et donc il me reste ça et ça envoyé plus peut-être quelques petites toiles qui me reste sur grenoble donc du coup là j'ai trouvé un site qui s'appelle coco lisse parce qu'en fait ça va être trop cher si j'envoie à chaque fois des colis de ça etc donc au colis c'est un site entre particuliers et en gros c'est lorsque des gens font des voyages à vide ou quoi bah enfin ils ont de la place dans leur camion quoi bah ils proposent de récupérer des affaires avec les envoyés d'un point à un point b donc du coup ça peut être super avantageux qui est l'espion peut dise t'inquiète est si lourd dans la brume épaisse on fait rien changer des occasions et le temps qui passe je me souviens bien que j'avais besoin y avait personne seigneur dis moi pourquoi j'aime autant les belles sortir du tunnel je l'espère j'ai quelques soucis mais pour les frères je me laisse quitter par le métronome et la mélodie vous te reste comme t'es les gens c'est des matières ce que l'on dit oui je la fais c'est dit quoi c'est comment c'est quoi les bails je me souviens de lui en balle c'est sur des insultes qu'on s'est dit bye je regarde trop le sol je suis corbé comme un seul pleurail il faut faire le saut si le viste passe un beau parleur au moins cristal sur la chaîne de ma baby mam on s'est regardé on a compris comment c'est la même petit topo de la fin de journée du coup j'ai bossé sur ces deux toiles là à l'atoll et voilà donc ça c'est à partir d'une photo que j'ai fait au bénin l'année dernière et ça c'est une commande que j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps donc voilà donc là pour celle-ci là encore un paysage sauf que là j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus vite dans le processus pour faire la toile et du genre de laisser vraiment beaucoup d'espace vide j'ai traîné trop souvent j'aimerais m'en aller ils savent le quart de ma vie mais ne font que parler bon aujourd'hui c'est la dernière journée où je peux travailler il est à l'atelier et faut se détaire parce qu'une neige ça passe alors le bail c'est d'avancer les deux toiles que j'ai bossé hier et à 16h il y a le transporteur qui arrive chez moi pour récupérer toutes les toiles donc voilà oh la la mais sérieusement mais je ne m'attendais pas à celle-ci qui neige, qui neige ça reste hein j'ai jamais découragé même à contre-courant malgré le brouillard j'ai tenu la barre au gré du vent jamais découragé même à contre-courant malgré le brouillard j'ai tenu la barre au gré du vent j'ai crevé l'abstêt retourné chaque fil et chaque scène dévoilé mon sens de l'abstrait vive de la musique sans l'arsène j'envisage des choses à l'extrême pour les vrais j'ai beaucoup d'estime les autres ont toujours trop d'excus bon il est 9h je viens d'arriver à l'atelier j'ai battu la tempête de neige on est pas nombreux à avoir battu la tempête de neige je pense à la cambrain celui-là il y a personne 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 il faut encore que je désentoile la grande toile la très grande et je sais pas combien de temps ça va me prendre parce qu'il y a beaucoup d'agrafes et c'est genre oh c'est genre chiant à faire en plus mais bon faut le faire gentiment au travail on va écouter leur petite ziknul et c'est parti voilà après 30 minutes j'ai enfin retiré tout 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 des agrafes de partout et donc là le meilleur moment ça va être de retirer tout ça on va faire attention parce que j'ai vu que oh y'en prenez off non qu'il y avait la peinture qui était pas sèche sur une tranche donc ça c'est un peu embêtant et surtout que le sol est sale donc tu veux faut éviter que je bouge trop oh oh fuck je viens de déchirer la peinture je pensais vraiment pas que ça allait être autant de galère ah ouais d'accord ah y'en a encore une là j'y suis arrivé quelle galère non mais c'est c'est vraiment trop chiant à retirer genre encore les 1m sur 1m50 que j'ai retiré la dernière fois ça va ça s'est fait plutôt rapidement mais ça par contre il y avait des agrafes genre cachés derrière des couches de gesso incroyable mais elle est là elle est prête donc voilà voilà ce qui est une toile donc ce qui est bien c'est que en fait à Grenoble j'ai fait faire un châssis qui est à la même taille donc du coup normalement avec le pli ça va un petit peu m'aider mais je pense que ça va être une vraie galère aussi pour réentoiler là je veux juste bien regarder s'il y a pas un genre de tâche parce que le son n'est pas forcément très très propre mais ouais je vais vérifier tout ça puis après ça roule et c'est parti quoi je suis chez moi et j'ai ramené ce gros bail que je vais rerouler parce que en gros le gars arrive dans 30 minutes faut que limite que tout soit descendu en bas de chez moi sachant que j'habite au 5ème étage c'est un pur délice donc quoi je vais rouler ça je vais faire en sorte que ça soit bien roulé et puis tout va rouler sur des roulettes donc voilà la deuxième aussi que je vais emmener dans le transport bien sympa en tout cas les deux vont bien ensemble à chaque fois la nature je pense que ça va être plutôt cool et là je me pose la question si je prends aussi celle-ci parce que en soi il y a énormément de place mais est-ce que ça va pas faire un peu trop ? est-ce qu'il vaut mieux pas trop que passer ou passer que trop ? ça se discute mais je pense que je vais quand même l'apprendre parce que c'est un dictique parce qu'en vrai elle est cool et puis je verrai et puis... en fait le soucis c'est que à la fin d'année j'ai mon diplôme enfin j'ai mon bilan quoi et du coup il va falloir que je ramène toutes les toiles que je veux à mon déna à mon jury de fin d'année pardon mais ça je pense que c'est pas forcément un problème juste de la logistique mais j'adore la logistique ! j'adore 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 donc je pense que je vais l'apprendre bon moi j'ai tout descendu maintenant il n'y a plus qu'à l'attendre je suis complètement épaissé cette journée était fatiguante de ouf il est que 17h non mais du coup envoi formidablement bien fait je devais aller au carrefour poster un truc parce qu'ici souvent il y a la poste dans les carrefours déjà genre je dis oui pour un envoi en France mais rien à voir c'était pour un envoi en Belgique et tout genre j'achète le mauvais timbre et résultat bon j'envoie mon truc et en fait je remonte chez OAM et en fait j'avais oublié mon portefeuille mais comme d'habitude oh mon dieu je vais me tirer une balle mais en tout cas normalement voilà le convoyeur est convoyé les toiles sont désentoilées et en direction de Grenoble j'en peux plus et bah du coup on se retrouve à Grenoble Wesh la famille on est à Lyon je suis arrivé hier soir de Bruxelles j'ai ça j'ai un train qui arrive je dois prendre dans 15 minutes j'en peux plus il n'y a pas de métro c'est la fiesta Wesh Wesh on est à Grenoble tout est sous contrôle j'ai pu récupérer hier du coup les toiles du transporteur donc elles sont bien arrivées donc du coup aujourd'hui on est le lundi il faut que j'aille décrocher l'exposition qui était à la belle électrique du coup j'ai une amie qui va venir m'aider voilà il faut juste décrocher les dessins les cadres réfléchir à est-ce que je vais mettre des dessins dans notre expo des trucs un peu chiant et puis quelques petites fournitures histoire de bien préparer pour demain parce que demain je commence l'accrochage je vais acheter une pince à tendre des bails comme ça et aller à l'imprimeur pour faire des petites affiches que je vendrais pendant l'expo parce que les gens ils aiment bien voilà reculer une petite affiche et tout ça fait un petit souvenir donc voilà et aller à la poste c'est jour de l'accrochage on est arrivé à Arthaud donc voilà la méga salle d'expo là c'est pas du tout éclairé mais déjà faut que je monte toutes les toiles et il y en a des étages bon c'est bon j'ai monté une partie des tableaux mais il en reste encore dans mon garage là où j'en stocke et du coup je vais montrer un peu l'espace d'expo parce qu'en fait il est super grand je vais vous montrer donc voilà c'est grande rue à Grenoble et au dernier étage de la librairie donc c'est dans une librairie ouais il y a une méga salle d'expo donc j'ai des petites salles comme ça donc il va falloir que je réfléchisse un peu à à la scène ou à comment je vais mettre les toiles et les cartels donc vous voyez c'est plutôt pas mal franchement donc voilà je sais quoi il y a des petites lumières en plus donc genre c'est trop cool donc là avec mon iphone on voit pas très bien mais voilà il y a des spots lumineux et tout partout je vais pouvoir positionner enfin voilà c'est la classe je suis vraiment trop content d'exposer là ça faisait un moment que je devais exposer là toutes les toiles que je dois re-entoiler enfin retendre en fait parce que là chaque fois j'ai désentoilé mais c'est pas du tout désentoilé c'est détendre ou retendre et euh ouais ça va être pénible ouais ouais surtout bah va falloir que je les mette bien correctement sur les châssis une partie plaisir bon alors la partie arrondie de ce côté là on l'avait dans la toile on va faire ça proprement on l'aise bien et là on est potentiellement au centre ok donc une fois ça on prend la pince et du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une première là et donc là on va prendre la pince à tendre tendre on va tirer on le baille on s'est bien tiré on bloque on agrafe faut que le côté opposé là-bas à chaque fois et de tout l'eau du côté bon bah j'ai fini de tendre la première toile faut juste que je fasse des petits pillages comme ça mais euh en fait s'il y a mon grand-père qui m'a passé euh ce pistolet agrafe je n'ai jamais vu un pistolet agrafe aussi performant sérieux j'aurais que là une petite dégaine mais il fonctionne du tonnerre donc euh je suis totalement refait parce que ça va aller super vite les agrafe elles se mettent elles se mettent trop facilement quoi Est quittez tout ce béton les yeux rouges pour voir dans la nuit bou 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 sur le bit le bitume quittez tout ce béton sur vol et terre brûlée étourdie par la beauté du ciel bleu du ciel bleu dévalé dans le fond l'est-toi aller c'est-à-dire 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 bon je retrouve un petit peu plus tard il est à mon avis vers il est 16h j'ai terminé de tendre les toiles et la méga toile voilà donc elle est arrivée jusqu'ici je suis trop content je suis trop content qu'elle soit tendue donc euh voilà donc là ça va être certainement son emplacement je ne sais pas encore va falloir que je réfléchisse mais bon de toute façon je veux quelque chose d'assez sobre ces deux-là j'imagine bien les mettre là ça me paraît plutôt bien donc je ne sais pas encore l'orientation qu'elles auront si je vais les inverser et donc là-bas je ne sais pas encore soit la petite mais peut-être que ça va trop déséquilibrer enfin tout ça je pense que je verrai soit jeudi matin ou demain après mais demain après je dois encore ramener des toiles parce qu'il en manque deux de grandes toiles donc il y en a une le regain que je vais mettre là qu'il faut que je ramène et une autre qui est un paysage je ne sais pas encore où la mettre parce que là ici je ne sais pas trop ce que je vais mettre vu qu'il y a ce rideau et qu'ils font souvent des rencontres avec des auteurs et par contre ici on a une autre salle où là par contre ici je n'ai rien fait encore et là demain maintenant ça va être demain maintenant ça va être vraiment la débandade parce que demain je pense que je vais encore arriver à 10h là une salle que avec des dessins vu qu'elle est plus petite que les autres salles il y a beaucoup moins de on peut moins reculer pour regarder les œuvres donc du coup je pense que je vais faire que du dessin mais voilà je suis content d'avoir réussi finalement pas si compliqué que ça de retendre une toile qui avait déjà été tendue franchement même un jeu d'enfant donc je suis plutôt content là par contre ça va être mission imprimeur il faut que j'imprime des affiches pour que demain je puisse en disposer un petit peu de partout chez les gens que je connais à Grenoble ça voilà il va y avoir des petites affiches mais qui a dit que la nature était verte de partout faut que je loue un avion normalement un avion avec une bannière qui passe au dessus de Grenoble et qui lâche du kérosène à balle et qui dit mais qui a dit que la nature était verte non mais voilà fin de la journée et on se retrouve plus tard 10-1 il est 9h j'ai récupéré ce magnifique tableau le regain chez Madaron elle était bien triste elle l'avait mis au-dessus de son lit du coup là mission d'aujourd'hui petit programme alors déjà je vais aller à mon garage parce que il y a des toiles et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a parce qu'il y en a une qui va potentiellement m'intéresser bon vous ne savez pas trop choquer parce que c'est vraiment la caverne d'Alibaba alors alors ici nous sommes dans la réserve dans la réserve de toiles donc ici j'ai stocké la plupart de tous mes tableaux il y en a des très anciens quand je suis ici par exemple il y a du matos il y a des châssis il y a des cadres donc là l'objectif ça va être de retrouver ce que je souhaite donc voilà il y en a qui sont plutôt bien stockés je crois que j'avais mis du papier bulle du film etc vous voyez on a du 2011 on a du 2011 on a du 2011 on a la qualité de 2011 voilà tu veux de la racamme il y a de tout et je crois que la mienne c'est qui m'intéresse elle est juste derrière donc c'est parfait donc voilà c'est bon je l'ai retrouvé c'était cette toile là que je voulais récupérer parce que je trouvais qu'elle allait bien dans le thème donc là ce que je vais faire je devais aller à la poste depuis plusieurs jours déjà donc je vais aller à la poste je vais laisser ça voilà et puis je récupère on est mercredi après m donc du coup ce matin avec le grand-père on a monté on a accroché la plupart des toiles donc vous voyez ça commence à vraiment avoir de la gueule seulement les espacements avec les toiles et tout c'est pas encore bien réglé mais voilà après ça commence à être vraiment pas mal bon à 1m50 par rapport au sol la moitié donc je sais pas si vous savez mais normalement une toile on l'accroche faut que la moitié de la toile soit à 1m55 du sol bon là c'est 1m50 mais c'est pas très grave mais voilà on a accroché ça bon là-haut il y a une grille c'est dommage mais bon c'est pas c'est pas très grave donc là il faut que je mesure les espacements que les espacements soient bons parce que là-bas c'est pas bon que je mette bien les spots lumineux parce que vous voyez avec les spots lumineux quand même on est sur quelque chose de sérieux là et là par contre il va falloir que je gère cette salle là du coup cet après j'ai plein de dessins que certains étaient à à mon exposition à la belle électrique donc du coup j'en ai pioché quelques-uns et puis je vais en mettre 6 là-bas et voilà on sera bon bon alors là ça va être compliqué enfin ça va être compliqué je sais pas trop en fait comment je vais faire j'ai du fil de nylon j'ai pris ça parce que c'était transparent et j'ai pas envie trop qu'on voit l'accrochage alors du coup maintenant il faut que je fasse des calculs de maths alors moi tu fais des calculs de maths moi ça fait 42 moment même si je fais pas la tête il est temps que je vous dise au revoir les amis je suis content on se retrouve j'ai fini d'accrocher les 6 dessins dans ma petite salle donc ça donne ça finalement j'ai accroché avec des chiennes alors c'est moins classe que le nylon mais le nylon ne tenait pas du tout à chaque fois ça se cassait bon c'est moins bien que le rendu que je souhaitais mais en tout cas j'ai essayé de faire au mieux parce qu'en fait c'était des bouts de chaîne etc mais bon bah voilà ça passe encore c'est à peu près droit j'ai essayé de faire le même espacement à chaque fois de 40 cm et donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la dernière étape ça va être de calibrer les toiles dans toutes les salles donc de calibrer toutes les toiles et ensuite j'ai des petites vitrines où je compte mettre des dessins encore là dans la salle du coup j'ai foutu aussi quelques petits dessins en vitrine mais je verrai ça demain vraiment c'est juste histoire de dire du coup dans cette salle là comme ça ça fait quelque chose encore en plus et puis voilà ça va c'est sobre et donc je pense qu'on va terminer ce vlog ici donc on a terminé de monter l'exposition en tout cas ça m'a fait très plaisir de faire ce vlog parce que depuis le premier épisode j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même des améliorations donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas en tout cas l'exposition qu'on a monté dans ce vlog qui a dit que la nature était verte c'est disponible du 7 avril au 14 mai à Grenoble à la librairie Arteau en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous montrer tout le processus que ce soit le travail à l'école mais aussi le travail de monter ses propres expos même si je suis toujours étudiant je trouve que c'est quand même important d'essayer de débrouiller, d'essayer de trouver des solutions à des problématiques qui peuvent être liées à la logistique à l'accrochage aussi à comment gérer son temps entre l'école et aussi d'exposer, de montrer des choses donc voilà il y a plein de choses à prendre en compte en tout cas si jamais vous êtes sur Grenoble demain donc à partir de toute l'après-midi ben voilà il y a un petit dernier message qui est organisé jusqu'à 19h donc tu auras un pot etc donc venez voir des coups parler de peinture ou de ce que vous voulez donc en tout cas moi c'était un plaisir n'hésitez pas tout simplement à partager cette vidéo dire ce que vous en avez pensé c'est très important et puis ben voilà après suivre sur instagram des trucs comme ça de youtubeurs c'était Mathieu Librieri c'était un plaisir et à très bientôt